Yo les gars c'est Saludinjo Je vous retrouve simplement pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo tout simplement Je vais directement aller dans le SBC Donc c'est tout simplement pour donner mon avis Et mes explications Pour ce joueur là S'il faut le faire ou pas Mohamed Tarami moment joueur Il est en buteur Il joue au Danemark déjà Et Que ce soit le pays ou le championnat Il joue dans les deux donc au Danemark bien sûr Donc c'est ou vous faites une équipe Du Danemark vous pouvez le caler Ou Vous faites une équipe du championnat Danemark Vous pouvez le caler ou alors vous le mettez en super sub Moi ce que je vous conseillerais C'est plutôt de le jouer en super sub du coup Euh Si vous voulez vraiment vraiment le faire Mais de toute façon je vais dans cette vidéo je vais vous expliquer Si il faut le faire ou pas Je vais tout simplement vous expliquer dans cette vidéo Alors il a 4-3 Et Dorothée est moyen moyen Ce rendement c'est vraiment dégueulasse 4-3 Bon il correspond mieux en buteur qu'à double 4 Après bon c'est un super sub Il coûte rien les gars C'est une carte de gratuite presque Il doit rien coûter les gars Parce qu'il faut que 83 de notes et un boost De toute façon je vais aller vous montrer ça Il coûte vraiment rien du tout Et voilà Il a 18 ans Donc lui c'est une jeune pépite les gars Je pense que Que lui plus tard il va clairement percer je pense Sachant qu'il est très très jeune Il vient d'avoir ses 18 ans le 7 janvier Donc voilà quoi Après son rendement c'est vraiment horrible comme je vous l'ai dit Moi je préfère mieux en rendement qu'il est élevé moyen pour un buteur Après euh Voilà quoi Lui c'est plutôt un buteur mieux offensif quoi C'est pas vraiment un buteur buteur quoi pour moi à cause de son rendement Après c'est à voir Donc voilà il a 4-3 c'est pas très ouf Caractéristique dribbleur technique qu'il y est Il coûte exactement euh 29600 crédits Il est vraiment disliké à fond à fond 63% de dislike 37% de like C'est pas ouf vraiment Euh Par rapport à ça Mais franchement pour 29600 crédits Avoir un buteur avec 99 d'agilité 99 de défense 92 de finition C'est clairement donné en vrai hein 93 d'accélération 90 de vitesse du coup Placement offensif 93 Finition 92 Puissance de tir 92 Tire de loin 70 Volet 73 Pénalité 83 Vista 85 Centre 62 Précis donc au front 62 Pass court 80 Pass long 62 Effet 76 Agilité 99 Équilibre 99 Réactivité 70 Compte de balle 86 Dribble 96 Calme 70 Euh L'interception et tout ça On s'en fout Précision de tête 73 Détente 99 Endurance 83 Force 86 Agressivité 78 En tout sur sa garde 92 de vitesse 92 de tir 75 de passe 85 de physique 31 de défense 92 de dribble Il y a 87 de général Il coûte 29600 crédits Bon déjà On va venir directement S'il faut le faire Ou pas le faire Très clairement Je tiens à vous le dire Euh Vous Pour moi Vous perdez rien A le faire Un 87 pour 29600 Quand les prix étaient montés Etc C'était bien plus cher Un 87 comme ça Donc pour ceux qui ont vraiment Pas de super sub Ou très peu de super sub Faites le Clairement Vous avez pas de pack avec Mais vous devez mettre Une équipe à 83 de notes Et un boost Donc pour ceux qui ont pas du tout Super sub Faites le les gars Moi j'avais bien mis deux joueurs Que je pouvais caler dans l'équipe Voilà Donc pour ceux qui ont pas du tout Super sub Du coup faites le Ceux qui en ont déjà beaucoup Ce sera rien Les gars de viser des crédits Pour ça A part si vraiment Vous êtes fan du joueur Ou si Vous êtes fan du club Ou si Ou si vous aimez bien Sa carte extra Et vous voulez tenter Tenter quand même De le faire Pour le tester Et vous dites Ouais c'est rien 29600 crédits Je suis totalement d'accord avec vous Pour 29600 crédits En 87 C'est pas grand chose non plus Ca va quoi C'est pas trop cher 29600 crédits Pour un 87 Donc si vous le faites Les gars vous perdez rien A le faire Donc pour ceux qui hésiteraient Faites le les gars De toute façon vous allez rien perdre 29600 crédits Ca change Je connais beaucoup d'entre vous Je suis certain que même Entre beaucoup d'entre vous Mais j'en connais déjà aussi Comme Romain Etc Vous avez tous Des 83-82 dans votre club Romain il en a J'en ai Il y en a plein Mes abos et tout J'ai regardé dans leur club Vous en avez Tout le monde en a Tout le monde en a Des 83-82 A part ceux qui ont fait Plein d'SBC Ou quoi avec Leur affiche passé Ou des trucs comme ça Sinon vous en avez Je pense Donc il va vous revenir Largement moins cher Que 29000 Et quel crédit ? Et pour un 87 29600 c'est pas cher Alors imaginez Vous avez des joueurs Imaginez Il vous revient à 10000 20000 maximum C'est vraiment rien du tout En vrai pour un 87 Donc au final Si vous l'aimez pas Vous le dégagez dans un SBC Un 87 à 10-20k C'est donné Un 87 même à 29600 C'est pas trop cher Et au moins Vous l'aurez tenté Au moins votre chance Pour voir s'il est bon ou pas En analysant ses stats C'est vraiment pas mal en vrai Vraiment pas mal Pour un mec à ce prix là Le seul truc les gars C'est que vous Vous devez le faire rentrer Du coup vers la mi-temps Ou un truc comme ça Sûrement Vu que vous allez le prendre En super sub Bah du coup Pour ceux qui sont Avec 2 buteurs Vous pouvez les faire rentrer Et tout En tant que 2ème buteur aussi A la place d'un de vos 2 BU Mais ne faites jamais De passes sur triangle Ou en gros De passes longues Avec Faites vraiment Que les passes courtes Sur X Et ceux qui jouent Avec un buteur Et bien il sera souvent devant Donc il sera tout le temps Le plus loin en fait Le plus loin possible Enfin le plus près du but de l'adversaire Tout simplement Donc là il n'y aura pas obligé Forcément de faire des passes etc Donc là Vous n'allez pas faire attention De faire une passe avec lui Sachant qu'il serait très rare Les passes que vous allez faire avec lui Mais sachant que Si vous avez la balle avec lui Vous devez faire une passe Ne faites jamais Triangle Faites toujours X Parce qu'il a une qualité Passe longue Dégueulasse En MOC Pour finir C'est pas trop ouf Parce qu'on tire de l'eau en 70 Donc je vous conseille plus De le jouer en BU Et par rapport à 6 stats et tout C'est vraiment une carte donnée Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois Et même si il ne vous plait pas Ou vous bougez dans un SBC Vous n'avez presque rien perdu Surtout si vous avez des joueurs Dans votre club Donc moi je vous conseille clairement De le faire Pour ceux qui aimeront bien Super sub Après à ce moment là C'est vrai qu'il y a la tot C'est tout Donc moi juste parce qu'il y a la tot Je vous conseillerais De garder vos crédits Garder vos 30k Et à la place de réserver Des packs pour la tot Ou de garder vos crédits Tout simplement Pour attendre Qu'il y ait un SBC Pour avoir un pack tot Et bien Je vous conseille du coup De le garder De garder vos crédits Ou alors de réserver des packs Après c'est vrai Que s'il ne vous revient pas Très cher J'ai envers 20k Au moins 20k Et bien Faites le clairement Parce qu'au pire Vous pourrez le bouger Dans le SBC Pack tot Etc Première ligue Ou des trucs comme ça Ou même le pack tot ultime Qui aura aussi à la fin Donc Même le communauté Je ne sais pas si sur le pack tot communauté Mais voilà Donc au final Il ne vous revient pas cher Et même si il ne vous plaît pas Vous pouvez très bientôt Dégager dans un SBC Pack tot Donc je vous conseille quand même De le faire A part Si vous avez très peu de crédits Sur vous Et que vous voulez aussi faire des SBC Vous hésitez entre faire des SBC Pour conserver des packs de la boutique Ou de faire lui Ben clairement Conserver des packs de la boutique Donc c'est mieux de faire Les SBC Et vous le faites Après Donc d'ici 2-3 jours quoi Donc Ouais mais après Dans 2-3 jours Ouais donc Non Moi ce que je vous conseillerais C'est de le faire lui Mais après Si vous n'avez pas beaucoup de crédit Ou vous voulez améliorer votre équipe Ou quoi Ça sert à rien Déjà de commencer les SuperSubs Si vous n'avez pas une équipe parfaite Ne faites pas un SuperSubs Si vous n'avez pas encore une équipe parfaite Moi voilà J'ai Arriola J'ai Semedo Qui ne sont pas parfait parfaits Mais Arriola Moi je le trouve largement suffisant Je n'ai pas besoin d'un meilleur gardien Et après Il n'y a le pack qui compte prime aussi Qui m'attend bientôt Et mon Semedo C'est parce que j'ai bougé Bellerine Donc j'avais Bellerine Mon joueur Mais il m'a saoulé Et je préfère me le Semedo Donc très clairement Moi j'ai une équipe Pas mal Vraiment presque parfaite Et même voire parfaite Pour moi Et J'ai été SuperSubs Donc si vous n'avez pas encore une équipe parfaite C'est rien de utiliser 30k Pour lui Autant utiliser 30k Pour améliorer votre équipe Ou pour Pour ceux qui ont Qui ont Comment dire Ou alors Pour ceux qui Qui Kiffent vraiment le joueur Et ben Même si vous avez une équipe Pas totalement parfaite Parfaite Ben faites le les gars Faites vous plaisir Le but des gars dans le jeu C'est de kiffer Et c'est très très rare Les gars de kiffer dans un jeu Aussi catastrophique Que celui-là C'est vraiment dur dur Donc voilà Moi personnellement Je vous le conseille Par rapport à la qualité prix Par rapport au stat aussi Par rapport à son prix Voilà Et après S'il n'est pas bon Vous dégagez dans un SBC TOTS Donc truc Donc voilà Voilà Donc voilà les gars Donc je voulais conseiller C'est rien les gars de le comparer On va pas le comparer Avec truc 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 Les gars les prix Voilà quoi Il vaut 29000 crédits Je vais le comparer avec qui Avec personne Je peux pas le comparer Juste à regarder ses stats Et tout simplement Donc voilà Je vous le conseille Je fais juste un tour les gars de mes packs Pour vous montrer ce qu'on aura vendredi Les gars À 19h Donc dans les débuts de 19h On va faire un gros live vendredi Un pack opening pour la Toys communauté Donc voilà J'ai pour le moment 16 packs J'aurai le pack à 50000 dans les défis truc Donc ça me fait 17 Plus j'aurai mes 4 packs à 35000 de rang 2 Ça fera 21 Ouais j'aurai des années 18 Dégage à cause de mes échanges icônes Il faut tout que je remonte Maintenant Randeux j'aurai quand même 4 packs à 35000 Donc c'est pas mal Donc j'aurai 21 packs Plus Chaque jour Là il y avait un pack un joueur rare Donc Celui d'aujourd'hui Je pense pas que je l'ai fait Il y a un joueur rare Attendez on va voir Si 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 je l'ai fait Donc ça me fera du coup Combien Mercredi ça fait Ouais Attendez donc 20 21 22 23 23 Donc j'aurai 23 packs les gars Pour vendredi sur ce compte là 23 Plus sur l'autre compte les gars J'aurai J'aurai environ une vingtaine de packs Sur l'autre compte 20 21 Un truc comme ça 21 22 Dans les débuts 20 J'en laisserai 10 10 à vraiment environ J'en prendrai 11 Donc on aura environ entre 30 à 35 packs les gars Pour vendredi Donc soyez vraiment présents les gars Pour mon gros gros live de vendredi Voilà voilà C'est dans les débuts 19h Gros gros live pack opening Donc je vous ai pas montré tous mes packs Donc je vais vous les montrer Packs jumbo or 2 packs à 25 000 Packs à 45 000 Un pack à 50 000 On aura du coup 2 packs à 50 000 On aura aussi 4 packs à 35 000 Que j'ai pas encore récupéré Plus... Plus 2 packs un joueur rare On aurait encore própria en plus Un pack à 20 000 Un pack à типer un ratio Mélangé 2 packs encore 3 packs un joueur rare Même encore Un pack renfort PL or Un pack renfort C'est Réalors Un pack 5 joueurs dodge picks Liga or Un pack 5 joueurs La Liga or rare Et un renfort Liga or Voilà les gars C'est gros gros pack les gars C'est On est pas mal les gars On est pas mal On est pas mal Donc voilà Je les réserve les gars Depuis limite dimanche Je suis entré sur mes défis les gars Pour mon pack à 50 000 En clash d'équipe Et on reste plus qu'un match Donc voilà Hop comme ça Voilà Donc voilà les gars J'espère les gars Que cette vidéo Pour mon avis Et mon explication Sur le petit joueur Qui s'appelle Darami Vous a plu J'espère du coup Si ce que vous a plu Voilà N'hésitez pas en tout cas A vous abonner A activer la cloche A partager Reste actif Etc Etc Et sachez les gars Que ce joueur Il a 99 d'équilibre Donc tu vas beaucoup tenir debout Et il va être très très fort Et que même moi Je pense que je vais le faire Après voilà C'est chacun son avis Moi peut être que je vais conseiller Peut être que Naiko Ou des autres qui font ça Ils vont le déconseiller S'ils le font S'ils font leurs vidéos Mais voilà Donc très clairement Je vous le dis Que c'est une carte gratuite Et puis voilà Donc n'hésitez pas A faire le nécessaire A vous abonner Etc Voilà les gars C'était SaoudiLen Je vous souhaite une bonne nuit Et une bonne soirée à tous aussi Et ciao les mecs On se retrouvera Demain Pour une nouvelle vidéo Tout simplement Et vendredi Gros gros live Peace les gars